C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc juste, alors pour commencer, pour que les gens puissent te connaître, est-ce que tu pourrais juste nous dire en quelques mots, finalement, comment tu as commencé la musique ? J'ai commencé quand j'avais 5 ans et c'était au hasard, par hasard que j'ai choisi le violon. Parce qu'à un moment, il y a des amis de ma mère, elle est prof de violon, elle est passée chez nous juste prendre un thé. Et puis, à ce moment-là, elle a proposé, est-ce que moi, je voudrais apprendre le violon ou pas ? Alors, depuis ce moment-là, j'ai commencé à apprendre le violon. Chaque semaine, j'étais allée chez elle à apprendre le violon. Mais elle était très, très bonne prof. Donc, tu as commencé avec des cours particuliers. Oui, des cours particuliers, oui. Et puis, après, quand je suis devenue professionnelle de professionnelle, j'ai compris à quel point elle était très, très bonne professeure, spécialement pour les techniques. Mais, comme on dit, elle ne les lâchait jamais. Elle disait toujours, quand je disais que je n'allais pas faire quelque chose, par exemple, je n'allais pas faire des vibratos. Mais je disais, parce que ça fait mal comme ça, parce que ça fait mal aussi. Et elle disait toujours, alors, si ça fait mal, on va trouver des solutions. Et si je n'allais pas faire certaines techniques, ce n'est pas à cause de mon violon, ce n'est pas à cause de mon haché, c'est à cause de ma position. D'accord. Quelque chose qui... Donc, elle faisait beaucoup travailler la posture ? Oui, la position de comment prendre, comment détendre. D'accord. Mais bon, quand j'étais étudiante, je ne comprenais pas beaucoup. Ça, j'ai recommencé, comment on dit. À partir des 23 ans, je commence... À prendre conscience. À prendre conscience de toutes les positions, voilà. D'accord. Et puis, mais bon, j'ai appris des bases techniques. Et puis, j'étais allée dans une sorte de conservatoire. Il n'y a pas de conservatoire au Japon. C'est des beaux-arts de musique. Mais il y en avait toujours, c'est... D'accord, c'est une école de musique, en fait. C'était une université. Une université, d'accord. Et là, tu as fait de l'orchestre ? Oui, et la première fois, j'ai... Comme j'étais toujours dans la cour particulière. Alors, j'ai joué dans l'orchestre de l'école la première fois. Je n'étais pas bien, hein. J'étais... Parce que... Il faut suivre sans aller et j'avais, comment dire... Beaucoup de préparation pour jouer ensemble. D'accord. Et donc, en fait, ça veut dire que lorsque tu as appris à jouer, pendant très longtemps, tu as joué toujours seule ? Tout seule, oui, toujours. La musique n'était pas quelque chose que tu partageais ? Non, à part avec mon prof. Même avec ma famille. Parce que ma famille, elle n'est pas spécialement musique. D'accord. Il n'aimait pas. Et puis, l'orchestre, oui, j'essayais de... Trouver les... Pour amuser, mais je n'arrivais pas à amuser pendant 4 ans de l'université. Oui. Il y avait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à mémoriser, les notes, les morceaux. Et toujours, on est... Apprendre, apprendre, mémoriser, jouer, jouer, mais je n'avais pas senti la joie de jouer. D'accord. Et puis, dans mes années de l'université, j'ai rencontré au hasard, ça aussi, un groupe de rock avant-garde japonais. Et puis, j'ai envie de jouer avec eux. C'était quelle musique ? Du rock ? Oui, du rock avant-garde. Du rock d'avant-garde. D'accord. Ok, oui. Et c'est là que j'ai commencé à écouter tout ce qu'ils écoutent. Parce que je n'écoutais pas, donc, ni musique classique non plus, à part de voix d'école. Et donc, tu es passée du classique au rock ? Oui, d'un coup, dans le rock, mais rock aussi, c'est rock avant-garde. Alors, ils faisaient des compositions, pas des beats 4-4, ils faisaient des 4-5, ou 4-7, ou 7-5, ça changeait. D'accord. Et puis, ils cherchaient les accords qui, d'habitude, ne s'entendent pas. Des harmonies ? Oui, des harmonies, ils cherchaient. Et puis, en même temps, j'ai trouvé le rock aussi. Des batteries, des basses, des guitares. Et puis, j'ai commencé à jouer la première fois avec le micro et le rotor. D'accord. Et puis, c'est eux qu'ils ont demandé la première fois, alors maintenant, je fais les improvisations pendant 16 grilles. Oui. Oui, il y a des grilles. Il y a des grilles, et grilles, j'ai compris. Mais pendant ce temps-là, au début, je ne savais pas ce que je dois faire. Déjà, quand ils m'ont demandé de faire des improvisations, je ne connaissais pas. Ça va dire quoi ? Qu'est-ce que c'est des improvisations ? D'accord. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que je veux exprimer à ce moment-là ? Tu ne t'étais jamais posée la question ? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et c'est là que j'ai dit, « Waouh ! Je ne sais pas, mais moi, je vais me chercher. » D'accord. Et depuis, tu cherches ? Oui, je cherche, et puis, comment dire, quand je commençais à chercher, c'était le joueur, parce que c'était beau. Je ne savais pas où, qu'est-ce que je vais le trouver, mais c'était le joueur. Et puis, après, je sentais un moment, après 10 ans, 15 ans d'expérience, je sentais que, bon, ça y est, j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire. Puis, je continuais, et puis maintenant, je ne sais plus encore qu'est-ce que j'ai envie de faire. D'accord. À cette époque-là, en fait, qu'est-ce que c'est qui t'a inspirée ? Il y a des styles, des gens, des... qu'est-ce que... Alors, ce moment-là, j'ai rencontré beaucoup de musiciens qui cherchaient le style eux-mêmes, le style, pour exemple, il y en a, certainement, il y a des styles, parce qu'il y en a qui viennent de la rock, il y en a qui viennent de la jazz, il y en a qui viennent de la classique, basée, techniquement, ils ont influencé dans la rock ou du jazz, mais, en même temps, ils ne voulaient pas rester ce style-là, ils voulaient trouver, tout le monde, ils voulaient trouver le... de personnalité, le... comme non, non, voir chacun, c'est pas même, non, caractère, c'est pas même, ils voulaient... Je sais pas comment dire... Ce que tu veux dire... Comme peinture, c'est... Voilà, c'est-à-dire que tu voulais... tu cherchais pas à copier un style, mais tu cherchais à faire comme les gens qui ont cherché leur voix, finalement. C'est ça ? Oui, c'est ça que moi, j'étais surprise, au début, je comprendais pas le... Au départ, c'était tout bizarre pour moi, écouter qu'est-ce que mes collègues, ils faisaient, chercher la musique... Et puis, petit à petit, j'ai comme... je sentais, ah, c'est... ça aussi, c'est possible. Et pour toi, chercher la musique, c'est un côté rythmique, un côté harmonique, un côté mélodique, c'est quoi, en fait ? C'est tout ? Ah, c'est tout, c'est tout. Et puis, moi, j'aime bien les mélodies. Oui. Mais, comme... j'aime bien les rythmes aussi. Oui. Si tu écoutes mon CD, il y a tout. Alors, on peut peut-être revenir un petit peu en arrière. La dernière fois, je t'avais demandé ce que tu avais trouvé. Tu m'as parlé d'une expérience en Inde. Voilà. Tu pourrais redire à moi, là-dessus ? Oui. Alors, il y a dix ans, peut-être dix ans, j'étais allée en Inde pour le travail, pour le travail de compagnie de danse. Puis, on était allé voir spectacle, non, démonstration de danse traditionnelle du Sud de l'Inde. Oui. Et c'est une dame qui a expliqué, elle travaille depuis cinq ans, à deux de cinq ans, tous les gestes, tous les techniques, les yeux à droite, à gauche, tu sais, tous les gestes. Tous les gestes, 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 vraiment, comme en trainant de la musique classique. Mais en même temps, elle dit, il y a des significations, il existe des significations liées avec la nature et de la spiritualité. Et pour elle, c'est de toucher avec la spiritualité aussi. Ce n'est pas toucher avec les dieux, c'est la spiritualité de nous-mêmes et de la spiritualité de la planète. Oui. Et elle a expliqué ça avant de danser. Et puis, elle a dit qu'en Inde, toujours avant de danser, on salue. Et déjà quand elle a dit on salue et debout, rester debout, c'était déjà, c'est déjà connecté avec la terre et le ciel. Et puis, elle montait, saluait, elle saluait avec nous, mais saluait avec le monde entier. D'accord. Et qu'est-ce que je sentais. Et à ce moment-là, tous les publics, mes collègues, tout ça, on ne sait pas pourquoi, mais... Ça fait une émotion. Émotion très très forte et on n'arrivait pas à arrêter de pleurer les larmes qui sortaient, sortaient. Mais je pense qu'elle était capable de vraiment toucher la spiritualité de chacun. D'accord. Avec sa danse, finalement. Oui. D'accord. Et toi, tu aimerais faire ça avec la musique ? Elle aimerait bien, mais bon, c'est loin. D'accord. C'est loin, mais c'est vrai. D'accord, ok. Voilà. C'est ça que je cherche aussi. Ma musique, être plus proche de moi, mais peut-être trouver la spiritualité de moi-même. Quand on trouve ça, on touche forcément avec une autre spiritualité. Et plus large. D'accord. Et donc, puisque tu commences à faire des masterclass, ça veut dire que tu te proposes à des gens, justement, d'être connecté avec eux. À travers leurs instruments. Donc, qu'est-ce que tu peux proposer, justement, de faire vivre des expériences que toi, tu as déjà vécues ? Oui. Tu peux m'en dire un mot ? Oui. Oui. Pour exemple, chercher, aller dans la nature, balader dans la nature. Et, pour exemple, même feuilles d'arbres ou toucher les arbres. Écouter de ce moment-là, l'air plein ou l'air chaud. Est-ce que ce jour-là, c'est très très chaud, c'est dur. Cette sensation, on fait, on recherche de qu'est-ce que ça nous fait toucher. Et puis, on partage avec cette sensation. Chacun, on mémorise cette sensation. Puis, essayer d'amplifier, essayer de trouver, toucher déjà. Retrouver cette sensation, c'est difficile. Et après, pour exprimer. Donc, il y a deux étapes, en fait. La première, c'est d'être conscient de cette sensation. La deuxième, c'est de pouvoir l'exprimer. Oui. C'est ça ? D'accord. Avec le violon, tu pourrais nous donner un exemple ? Ha ! Avec, par exemple, Aujourd'hui, là, Il fait le vent assez... C'est du vent froid, oui. Oui, mais c'est très pur. C'est vivifiant ? Pur, c'est... C'est pas comme ça, mais... Ah ! Ça pénètre. Ça pénètre, oui. D'accord. Et donc, c'est cette sensation-là que tu aurais envie de... Alors, ce moment-là, oui. Je pense qu'il faut essayer plusieurs fois. C'est... Pour exemple, moi, Quelques fois, j'arrive tout de suite. Tout de suite. Et puis, c'est pas assez... C'est mon violon. Alors, après, voilà. Pour entrer cet état, Pour retrouver cette émotion, C'est vrai, On n'allait pas jouer tout de suite. D'abord, On a besoin d'entraînement aussi. De se mettre en condition. Condition, oui. D'accord. De concentration. Et puis, après... Après, qu'est-ce que ça sort ? C'est de... C'est quand même... C'est vrai. Chacun... Même fausse note, C'est pas... Parce que c'était fausse note, Alors, c'est pas bien. S'il y a des intentions, De... 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 De recréer cette émotion, Pour habiter cette émotion. Et déjà, cette étape, C'est déjà... Quelque chose. Mais c'est vrai, Pour le masterclass, J'aimais bien pour développer les gens Qui n'allait pas... Improviser. Voilà. Donc, pour conclure, Donc, vous avez compris que... Takumi a une expérience en improvisation, On pourrait dire, Assez libre. Hein. En même temps, De chant et de danse. Euh... Vous pourrez, Vous verrez à la fin de la... De la vidéo. Je mettrai des références Pour que vous puissiez la contacter. Elle a un CD Sur lequel vous pourrez écouter Ce qu'elle... Ce qu'elle peut faire. D'ailleurs, Il y a quelques extraits Qui illustrent ça dans la vidéo. Et puis, Il y aura son mail. Parce que si vous êtes intéressé Pour participer à une masterclass, N'hésitez pas à la contacter en direct. N'est-ce pas ? Oui. Voilà. Merci. Merci Ilan. Merci. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 鏡と鏡の間に遊ぶ 夢見と夢見の間に笑う 本当にも先にも忘れたさらき 鏡と鏡の間に遊ぶ 後にも先にも忘れたさらき 鏡と鏡の間に遊ぶ 本当にも先にも忘れたさらき 鏡と鏡と鏡の間にも先にも 鏡と鏡と鏡と鏡と鏡と鏡 鏡と鏡と鏡と鏡と鏡 thank you